... Alors, c'est un texte un peu différent par son format. C'est un livre un peu plus réduit, moins important par le volume que mes romans précédents, ou que mes livres précédents. Et c'est un texte que j'ai commencé un peu par hasard, un matin. En fait, si vous voulez, les conditions matérielles d'écriture d'un livre sont parfois intéressantes. Il se trouve que j'ai à Sciences Po un cours, une conférence de lecture qui s'est transformée en atelier d'écriture. Je ne suis pas très bon dans les ateliers d'écriture. Et donc, je vois des étudiants qui travaillent. Et donc, si vous voulez, si je suis allé acheter un cahier, c'est parce que finalement, ils étaient en train d'écrire, et que moi, je me sentais assez inemployé. Et donc, alors qu'ils écrivaient devant moi, j'ai commencé ce texte, si vous voulez. Mais je ne sais pas du tout, si vous voulez, ce que je vais mettre. Et d'ailleurs, il n'y a aucun plan. Puis, le lendemain, j'ai continué. Et pendant 10 à 12 jours, je me suis astreint à cet exercice tous les matins. Oui, ce texte a aussi en partie été écrit en Bretagne, puisque, en venant l'année dernière pour le congé de printemps, pratiquement à la même période au Fou, c'est là que j'ai continué mes travaux d'écriture, en allant d'ailleurs revoir un certain nombre de lieux, en me réimprégnant d'un certain nombre d'atmosphères, en revisitant des lieux que, par ailleurs, je crois bien connaître, mais que je revois toujours avec un immense plaisir. Depuis très longtemps, je n'avais plus fait de manuscrits. Du reste, une fois, j'en avais donné un à la bibliothèque de Morlaix, quand j'avais vu comment on l'avait traité, ça m'a à la fois dégoûté, donc je me suis dit que je ne donnerais plus de manuscrits. D'ailleurs, je ne ferais plus même de manuscrits. Mais là, il y a un véritable manuscrit. Et peut-être que finalement, un jour ou un autre, peut-être jamais d'ailleurs, un chercheur ou un critique s'y intéressera, j'ai déplacé très peu de textes. Donc voyez-vous, j'ai gardé la mosaïque initiale. Mais en même temps, évidemment, je me suis... J'ai écrit en 12 jours, je crois, ou 10 jours. Donc il y avait comme ça des moments où j'écrivais. Alors il y a les moments parisiens, puis après, il y a les moments faouistes, si j'ose dire. Et puis les moments faouistes sont des moments, effectivement, où là, ils sont plus en prise avec le territoire, parce que je vais revoir les choses. Et puis il y a la pyrotechnie finale, brestoise, dans le merveilleux café, qui est donc juste à côté de la gare. Donc voilà, ça a été écrit de cette sorte. Mais si vous voulez, je ne savais pas véritablement où j'allais, je ne savais pas véritablement comment ça allait se mettre en place. Et quand j'achevais ma lecture un soir, quand j'achevais mon écriture un matin, je ne savais pas du tout ce que ça donnerait après. Vous savez, j'ai toujours vécu comme ça dans deux temps. Le temps scolaire et le temps des vacances. Le temps des vacances s'achevait, il fallait rentrer, il fallait reprendre mes activités, donc je ne pouvais plus écrire. Donc j'ai terminé en mettant ce petit texte. Ça s'est fini comme ça, vous voyez. Moi, je suis très sensible à ces aspects très matériels de l'écriture des livres. On écrit des livres, mais on les écrit quand même dans des conditions à la fois, évidemment, le contexte, le paysage dans lequel on est. Tout ça a une importance extrêmement importante. J'avais un petit moment comme ça, puis je voulais après, j'ai donné ce texte, je ne voulais plus en entendre parler. C'était terminé. Je l'ai rendu à mon éditeur qui a pensé qu'effectivement, il fallait le publier, le publier dans la collection blanche. Ce n'était pas là encore, je vous dis, mon intention première. Je pensais avoir publié bien assez de livres comme ça. Je venais d'en publier déjà un au mois de février l'année dernière. J'avais la perspective d'en publier d'autres. Donc c'est un texte un peu singulier, c'est un texte un peu à côté de mes autres livres, mais je crois qu'à la fois par les lieux qu'ils mettent en scène, par les thèmes qu'ils rassemblent, je crois qu'on peut trouver quand même un certain nombre de liens avec d'autres livres que j'ai pu écrire, et en particulier, évidemment, Les Marais du Fou que j'avais publié en 2003. Écoutez, c'est un paysage que, évidemment, je crois que je connais presque par cœur, et pour cause, puisque c'est un paysage que je ne dirais pas tous les jours de ma vie et tous les mois de ma vie, je n'aurais pas cette prétention, puisque c'est-à-dire que ce serait faux, mais c'est un paysage que, depuis mon enfance, et depuis même, je vois, et je revois, je vois et je revois sans cesse. Je ne l'ai jamais quitté. Et je suis revenu sans cesse le voir, l'arpenter, le retrouver. Donc, il n'y a jamais eu, si vous voulez, ce n'est pas une sorte de résurrection lointaine. Je ne ressuscite pas quelque chose qui est perdu et que je viendrai revoir. Même s'il y a eu, évidemment, des phases de ma vie, des moments de ma vie où j'ai moins vu ce paysage, parce que j'en étais éloigné, parce que je n'étais pas aussi proche que je le suis maintenant, jamais je n'ai quitté ces lieux. Donc, en même temps, d'une certaine manière aussi, si vous voulez, j'ai suivi les évolutions, si tant est qu'il y en ait eu beaucoup, d'ailleurs, parce que je crois que, quand on regarde, évidemment, on regarderait, peut-être on mettrait côte à côte, mais il est impossible, je crois, de se livrer à cet exercice, peut-être des photographies qui montreraient le paysage tel qu'il était dans les années 50, à la fin des années 50, au moment de ma naissance, et le paysage tel qu'il est aujourd'hui. Il y a certainement eu des modifications, c'est inévitable. Mais en même temps, je crois que, beaucoup moins que d'autres endroits de la Bretagne, ce paysage a été touché par, si vous voulez, ce que l'on peut regretter, c'est-à-dire dans certaines zones touristiques, c'est-à-dire une certaine défiguration, un certain enlédissement. Ici, finalement, comme on est entre la mer et la forêt, on est dans des prairies, on est dans une campagne, on est dans un bocage, il y a peut-être quelques maisons d'habitation, quelques maisons particulières qui ont surgi ici ou là, mais en tout cas, le paysage n'a pas été modifié, si vous voulez, de façon radicale. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi cet exercice, un peu, si vous voulez, à partir du moment où je suis ce paysage, à partir du moment où je me promène dans cet espace, je vais retrouver des lieux. Et tous les éléments, évidemment, que j'évoque sont très réels, que ce soit l'église du Fou sur sa terrasse, que ce soit le pont, que ce soit la conserverie qu'il y a à côté, que rien aujourd'hui, d'ailleurs, ne signale comme étant une conserverie. Et puis, un certain nombre d'éléments après qu'on en va trouver, que ce soit, évidemment, le sanctuaire de rue Mingol sur la route et puis la forêt du Cranou, tout ça est extrêmement précis, tout ça est extrêmement réel. Mais, en même temps, si vous voulez, pour les faire exister dans un texte, je n'ai pas eu besoin d'un travail important. Parce que, voilà, ça n'appelait pas un travail de lecture, un travail de documentation, un travail de recherche. Tout cela est à portée de moi. En même temps, ce qui était peut-être, finalement, l'objet d'un autre travail, c'était de mettre ce paysage en forme et de faire que, finalement, quelqu'un, puisque c'est ça aussi la littérature, quelqu'un qui ne le connaît pas, quelqu'un qui n'y est jamais allé, quelqu'un qui ne l'a jamais parcouru, va pouvoir, grâce à ses pages, d'une certaine manière, le parcourir. Et ce n'est pas non plus un guide touristique. Du moins, ça ne prétend pas l'être ou ça ne veut pas l'être. Donc, si vous voulez, c'était cela aussi qui était, en même temps, par moment, il fallait aussi que je donne un certain nombre d'éléments qu'un lecteur qui sera, évidemment, très éloigné de ce paysage, qui ne le verra sans doute jamais, puisse, malgré tout, lire ce texte parce qu'évidemment, un texte existe à côté de son... Surtout, un texte à ce point géographique est fatalement lié à ce référent, ce paysage auquel il renvoie. Et il faut qu'il soit tout à fait capable, en même temps, de circuler dans le texte, même s'ils n'ont pas, si vous voulez, en eux ou à leur disposition, les éléments précis du paysage que je mets en scène. Donc, c'était ça aussi qui était une dégagure, si j'ose dire. Enfin, je ne voudrais pas, quand même, si vous voulez, exagérer le trait et dire qu'il y avait des difficultés particulières dans ce livre qui en comportait très peu. Mais, en même temps, c'était un souci que j'avais, après, en le relisant, parce que c'est ça, finalement, qui compte. Et, bon, c'est une expérience, après, qui va être universelle, parce que je crois que tout le monde, ou qu'il soit né, si vous voulez, que ce soit dans le Finistère, en Corrèze, dans les Ardennes ou en Lorraine, ou dans le Loiret, a eu aussi un paysage, une campagne, un bocage, un bout de rivière, un monde comme ça, finalement, à la fois vert et aquatique, etc. Et c'est ça qui compte, finalement. Et je crois que c'est cette dimension universelle de la littérature, de la réception de la littérature, qui me paraissait, bien entendu, plus importante. Je ne suis pas un historien. Je ne voulais pas, si vous voulez, faire d'une lecture historique de ce paysage, même si tout ce que je dis dans l'évocation poétique renvoie, en même temps, d'une certaine manière, aussi à l'histoire. Je crois que vous avez raison. D'abord, ça part, si vous voulez, d'une expérience enfantine, c'est-à-dire, finalement, la communion qu'un enfant peut établir avec un paysage. Quelque chose qui, moi, me paraît extrêmement important, qui n'est pas, d'ailleurs, forcément, une expérience communément répandue, communément partagée. Certains ont une expérience urbaine, certains ont grandi dans des villes et n'ont pas eu, forcément, d'ailleurs, cette approche du paysage, qui a, pour moi, été tout à fait capitale et tout à fait décisive. Première chose que je crois voulait aussi dire en écrivant ce livre, si tant est qu'on veuille dire des choses. Enfin, on les dit peut-être malgré soi. Autre chose aussi qui me paraissait, si vous voulez, qui me paraissait important, moi, je suis très attaché dans les livres que j'ai écrits, surtout quand ce sont des livres comme ça sur la Bretagne, quand ce sont des livres sur les Finistères, quand ce sont des livres de la mémoire. Je suis très attaché à cette notion de continuité et de fidélité. Et je crois qu'évidemment, il y a peut-être une once de nostalgie, une pointe de nostalgie. J'aurais peine à le nier. Mais il ne faudrait pas parce que, de toute façon, ce monde est perdu. L'enfance est quand même un état lointain. Et tout être raisonnable qui vieillit et qui accepte son évolution dans le temps et sa métamorphose sait que, de toute manière, inévitablement, c'est les attaches qui, de toute façon, le lient à cette période, qui le lient à ce passé, évidemment, changent, même si, évidemment, elles demeurent. En revanche, si vous voulez, je crois qu'il était important pour moi de marquer à une fidélité. Je crois qu'un écrivain a des paysages. Et que moi, ces paysages, parmi ce que je veux, je connais, parmi ce que j'aime, parmi ce que je vois, parmi ceux dans lesquels il m'a été donné de vivre, sont ceux que, peut-être, je préfère le plus. Sans doute, d'ailleurs, au nom, sous la loi, sous l'effet d'un chauvinisme éhonté, mais quasi subjectif, voyez-vous, instinctif, matriciel. Et puis aussi, je trouve que, dans cette époque, si vous voulez, dont je ne partage pas, vous le savez bien, toutes les évolutions, tous les accents, toutes les dérives, je trouve aussi que, très souvent, on ne sait pas rendre grâce. Alors, on sait critiquer, ça, c'est très parisien, on dénigre, on ricane, toute une littérature est envahie par l'ironie, alors on les critique, on ricane, on a un petit air condescendant aux lèvres, finalement, ça, c'est très bien porté. Et puis, finalement, si vous voulez comprendre comment quelqu'un ne ricane pas, quand quelqu'un dit, ben non, là, je crois qu'au contraire, vous dites, c'est quand même étrange, que finalement, pourquoi ne parle-t-il de ce paysage encore ? Bon, voilà. Et je crois que, dans cette perspective, si vous voulez, qui, moi, est essentielle, à la fois, je dirais, éthiquement et esthétiquement, c'est-à-dire, à la fois dans ma vision d'homme et puis aussi dans mon trajet d'écrivain, rendre grâce, en même temps, dire, finalement, le fait d'être né là, le fait d'avoir vécu ces moments-là, ça a, d'une certaine manière, modelé mon expérience, mon imaginaire, ça a donné un certain nombre d'orientations à ma vie. Et je crois qu'une des fonctions de la littérature, je ne dis pas que c'est la fonction principale ou la fonction première ou l'unique fonction de la littérature, peut-être, en même temps, de rendre témoignage de cette expérience. Et c'est ça, si vous voulez, que j'ai voulu faire de façon tout à fait désintéressée, tout à fait gratuite, au moment où, d'ailleurs, j'écris ces pages, je ne suis pas du tout hanté par la perspective de leur publication, bon, elles auraient pu ne pas paraître. Bon, inévitablement, d'un certain temps, quand vous avez publié des livres chez un écrivain, chez un éditeur, bon, vous n'allez pas les laisser dans des tiroirs et puis l'éditeur va vous les prendre ou va vous les demander ou Sora vous dira mais évidemment, il y a un texte. Bon, là, avant même qu'on me demande quoi que ce soit, je les ai donnés, je les ai rendus. Mais en même temps, il y avait cette dimension aussi, si vous voulez, de rendre compte d'une expérience, de rendre compte d'une enfance, pas du tout, d'ailleurs, avec, je crois, peut-être une once de nostalgie, mais en même temps, pour montrer ce qu'a été et en même temps, en évoquant un paysage tel qu'il est, tel qu'on peut le voir encore aujourd'hui, évidemment tel que moi, je le vois et je le vois différemment puisque sur ces lieux, à ces lieux, dans ces différents endroits, évidemment, je mets une part de subjectivité, je remets, je revis des émotions, je revois évidemment des personnages, je revis des moments de ma vie et c'est un petit peu aussi tout cela qui se déroule dans cette intimité de la rivière. Les lieux qui ont été quand même plus abîmés ont été des lieux de forte fréquentation touristique, de forte aimantation, des lieux qui attirent vraiment, si vous voulez, je ne crois pas d'ailleurs que ce soit la publication de l'intimité de la rivière qui va faire arriver des hordes au fou, je suis assez tranquille sur ce point et d'ailleurs, je ne le souhaite pas, peut-être pour l'activité commerçante ou pour le renom du village, etc. J'en serais ravi mais enfin, je ne le crois pas et je ne le crois même pas à un seul instant. En revanche, si vous voulez, je crois que ces endroits, je crois que finalement les méfaits des années 60 ont été tels que finalement il y a eu une sorte de prise de conscience générale et que toutes sortes de choses qui étaient possibles ne le sont plus aujourd'hui donc elles ne l'ont pas été déjà là-bas, je ne crois pas qu'elles le soient aujourd'hui. Je ne peux pas du tout dire d'ailleurs, si vous voulez, que je rejette la modernité. Ce n'est pas un passéisme non plus, un chant, une sorte de célébration du passéiste dans ce texte. Je ne renvoie pas une sorte, voyez-vous, d'époque mythifiée, idéalisée en disant c'était merveilleux, etc. sans doute si je m'écoute vraiment, je le pense un peu. Mais j'évoque, si vous voulez, c'est aussi la naissance d'un écrivain, que ce n'est pas simplement le territoire de naissance d'un écrivain, c'est comment finalement quelqu'un qui va ensuite écrire est né à la littérature, est né à la rêverie, est né à la poésie dans ce lieu, c'est-à-dire des lieux qui sont des lieux que chacun peut connaître, des lieux dans lesquels finalement on n'a pas, je n'étais pas un enfant entouré comme aujourd'hui de gadgets, d'images, de choses virtuelles, etc. Et qu'il suffisait quand même de très très peu si vous voulez pour accéder à une sorte de puissance d'enchantement. Je vais donner quelques exemples. Les adultes continuaient leur conversation, je l'ai écrit 100 fois, je me répète, je m'isolais, je m'écartais, je montais dans le grenier, il y avait là des vieilles choses, des papiers, des vieilles revues, des Paris Match qui dataient des années 50, je lisais, je feuilletais, je m'écartais, je m'isolais, je rêvais. De la même manière, j'allais dans le jardin, c'était pareil. De la même façon, j'allais, j'étais emmené presque de force à la messe, en particulier, j'ai les souvenirs de 15 août à Rue-Mingol, où bon, évidemment, ce n'était pas maître Jean-Guilloux de Saint-Eustache qui tenait l'harmonium, il y avait une sorte de pauvre curé qui jouait de façon tout à fait désaccordée, c'était un peu triste, etc. On allait à la messe à 7h du matin, plus c'était très tôt. Et puis, je m'écartais, là encore, enfin, je partais par la rêverie, je regardais ces retables, je ne savais pas du tout ce que c'était que le baroque, je ne savais très peu ce qu'étaient des retables, enfin, je regardais ces choses et puis j'accédais, là encore, si vous voulez, à une sorte d'émotion esthétique très forte. Et finalement, quand ensuite, plus tard, effectivement, je me suis tourné vers la littérature, quand j'ai lu Proust, quand j'ai moi-même commencé à écrire, j'ai mesuré, si vous voulez, que, bon, évidemment, peut-être l'école, l'université, les classes préparatoires m'avaient beaucoup apporté mes lectures personnelles, indéniablement, mais que tout cela, tout ce qui m'avait été donné là était plus fort et plus riche encore que tout le reste. Et donc, un texte comme L'intimité de la rivière, lorsque je l'écris, il s'inscrit dans cette perspective, si vous voulez, de dire en même temps, voilà, dans la formation de quelqu'un qui va écrire, ces moments bretons, ces moments finistériens, ont été privilégiés entre tous, ont été des moments importants et ont été des moments qui ont compté. Et je crois que je ne les réévalue pas, je ne les mythifie pas, je ne les transforme pas, je dis simplement ce qu'ils ont été, à quel point ils ont compté pour moi, et d'ailleurs, finalement, je n'ai pas eu du tout besoin de me forcer, si vous voulez, pour les faire renaître, et que finalement, il suffit de peu pour les faire exister à nouveau par le souvenir ou par l'écriture. Donc, c'est aussi cela, si vous voulez, qui ont fait que c'est un faux texte autobiographique et c'est un texte autobiographique en même temps. C'est un faux texte autobiographique en ce sens où ce n'est pas un texte où finalement, avec une sorte de complaisance, comme finalement le font parfois un certain nombre de mes contemporains, je me pencherai sur moi, sur mes états d'âme, sur ma psyché, en me disant alors, qu'est-ce que je fais, qui suis-je, où vais-je, etc., à quoi rime ma vie. Non. D'abord, le présent, il y a très peu présent, c'est le cas de le dire. En revanche, on est dans autre chose, mais évoquant par exemple mes grands-pères, évoquant les légendes que j'entendais, évoquant l'initiation qui m'a été donnée dans la contemplation du paysage, dans la perception du temps, dans la perception de ce qui m'entourait, je crois qu'il y avait là une expérience tout à fait capitale et tout à fait décisive, même si au moment même où je la vivais, je ne pouvais évidemment pas avoir conscience de la puissance de ce qui se jouait parce que c'était l'enfance de tout un chacun. Et effectivement, je dirais qu'après, lorsque j'ai commencé à écrire, vers 20 ans, entre 20 et 25 ans, nourri évidemment de grandes admirations littéraires qui étaient les miennes quand j'étais élève d'Hippocagne ou de Cagnes, la fréquentation de Proust et l'admiration de Proust a laissé d'une certaine manière, je dirais même d'une manière quasi évidente, des traces très fortes et très vives en moi. Il y avait, ça ne s'invente pas, à Rennes, une librairie que j'évoque là d'ailleurs aussi dans ce texte qui s'appelait une nourriture terrestre qui était tenue par deux femmes extraordinaires, deux sœurs à la voix délicieusement au perché, qui était comme une espèce de temple, comme ça, un peu magique. Ce n'était pas la librairie dialogue, si vous voulez, la librairie dialogue, on entre. J'ai une nourriture terrestre, on poussait la porte, on était jugé, on était jaugé, on était digne, et puis finalement d'ailleurs très peu de gens de mon âge y allaient. Moi, j'étais entré là-dedans et sans doute, comme j'ai toujours été un peu décalé, je m'étais senti très bien. Comme j'avais acheté des livres, ça n'avait plus assez d'âmes et donc, elle m'avait adoubé. Et quand, en même temps, je m'ennuyais dans les cours, que parfois même, pour tout vous avouer, je m'absentais des cours, pour appeler un chat un chat que je les séchais, j'allais dans cette librairie et je lisais, alors je lisais Mandiargue, je lisais Trassart, je lisais les livres du chemin, j'achetais, je lisais, je lisais, etc. Et en même temps, c'est comme ça, si vous voulez, que cette culture s'est composée à côté en même temps de la culture que je recevais en classe, mais bon, docilement là encore, comme une oie qu'on gave. Mais en même temps, pour moi, ça c'était quand même plus important. Et Proust, je l'ai lu là, comme ça, si vous voulez, j'ai étudié Proust en Hippocaine, j'ai lu du côté de chez Swan, mais je suis allé aux nourritures terrestres, j'ai acheté les trois tomes de l'édition Clarac de la Pléiade, je les ai encore, d'ailleurs, c'est eux que je feuillette toujours et pas les nouveaux. Donc, vous voyez, c'est en même temps, c'est une contre-culture, mais c'était aussi quelque chose qui était essentiel pour moi. Et la vivonne, je la découvre comme ça, c'est-à-dire jamais nous ne pu me remonter jusqu'aux sources de la vivonne, et après, je découvre que finalement, il voit la vivonne, les sources de la vivonne, au début du temps retrouvé, que c'est un modeste la voix dans lesquelles il y a des bulles, donc tout ça m'enchantait, parce que si vous voulez, je vivais la littérature dans la passion. Pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas une affaire d'entomologiste, si vous voulez, ou de médecin qui était en train d'autopsier, de disséquer, de couper, de calibrer ou de cartographier. Moi, j'étais dans l'émotion, alors sans doute un peu trop, d'ailleurs, il faut aussi un peu de rigueur dans les études de lettres. Je ne dis pas que c'est pithique et qu'il faut y être dans la transe uniquement en disant que c'est merveilleux, etc. Ce n'est pas du tout ce que je... si vous voulez, ce sont des œuvres d'art. Si vous parlez de musique aussi en calibrant et en disséquant tout ou de peinture, c'est un peu une faillite, me semble-t-il. Du coup, on manque quelque chose de la dimension esthétique. Il y a une dimension humaniste, profondément, puissamment. Et c'est ça, si vous voulez, alors évidemment, comme j'étais dans la perspective d'écrire, avec l'envie d'écrire, je me débattais un peu comme un beau diable entre ces raies parce que je n'étais pas content de ce qu'on me donnait, mais j'avais en même temps toute cette puissance, toutes ces fibres, tout ça qui était là et qui, le jour venu, reviendrait, si vous voulez. Voilà, et c'est pour cette raison que... Donc, en même temps, dans l'intimité de la rivière, 30 ans après, je reviens à ces émotions-là ou à ces émotions, parfois d'ailleurs, un peu douloureuses, pour bien dire que d'ailleurs, je savais très bien que les choses n'étaient pas forcément faciles, que ce n'était pas un parcours truffé comme ça de bon moment et de fleurs et qu'on réussissait comme ça. Non, il y avait aussi une part de difficulté. l'écriture, ça se conquiert par l'expérience, par des expériences douloureuses, par en même temps... Mais ça, je le découvrais à ce moment-là et j'ai continué dans cette ligne. Mais, il n'empêche, si vous voulez, c'était ça aussi que je voulais faire dans ce court texte qui est effectivement quelque chose de très personnel et d'assez peu intellectuel. C'est-à-dire qu'en particulier, je n'ai pas du tout voulu convoquer des références esthétiques ou des références culturelles, j'ai voulu à la fois essayer de retrouver un état d'esprit, j'ai voulu en même temps cartographier un territoire, un espace, le parcourir avec effectivement les éléments de mémoire, les figures, évidemment, qui y sont liées et qui lui sont associées. Mais si, effectivement, le parrainage de Proust qui est éminent entre tous, ce profil en filigrane ou à l'arrière-plan, évidemment, telle n'était pas du tout mon intention. C'était tout simplement d'écrire, je dirais, sous le coup d'une émotion, dans le charme d'une émotion, de retrouver comme ça un paysage pour un exercice littéraire qui est tout à fait différent de ce que je peux faire, ce que j'avais pu pratiquer jusque-là, parce que ce n'est pas un roman, parce que ce n'est pas quelque chose qui va raconter une histoire en la déroulant, en la dépliant, en la déployant, parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui va me permettre de mettre en scène des personnages. Ici, évidemment, il y a quelques figures, mais on peut difficilement parler de personnages. On est aussi dans une autre perspective et dans un autre registre d'écriture. Je crois que c'est beaucoup de choses, si vous voulez, qui fait un écrivain. Enfin, moi, je pense qu'il y a deux choses. Fondamentalement, il y a une terre, et puis je l'ai toujours dit, enfin, d'autres l'ont dit comme moi aussi, une bibliothèque, la fréquentation de la... Mais je pense aussi que ce qui peut unifier les deux, c'est en même temps déjà la découverte d'un imaginaire. Et cet imaginaire, tel que je le revois là, ou tel que je cartographie, ou tel que je dessine, ou dont je dessine les grandes composantes dans l'intimité de la rivière, c'est en même temps aussi un imaginaire très élémentaire, très marqué par la nature, on l'avait dit tout à l'heure, marqué par l'eau, marqué par le paysage, marqué par la forêt, marqué comme ça par un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait réels. Il suffit d'aller, là encore, vous allez dans la forêt du Cranou, vous voyez une forêt, vous allez au bord de la rivière du Fou, vous voyez une rivière que remontent les marées, ce qui est une singularité d'ailleurs, que finalement par exemple un certain nombre de lecteurs parisiens ou d'ailleurs ont beaucoup de mal à comprendre parce que l'idée que la mer entre dans la rivière, ils ne comprennent pas, ils disent mais c'est très étrange, comment, etc. Non, oui, il y a des marées, parfois le paysage c'est vide, c'est plein, etc. Je me souviens comme ça de réactions de lecteurs au moment de la réception de la publication des marées du Fou qui n'arrivaient pas à visualiser, si vous voulez, ce qu'était un paysage comme ça très singulier. Et puis dans l'imaginaire qui se forge, dans l'imaginaire qui se crée, il y a aussi ce que l'on vous dit si vous voulez. Et en particulier, je l'ai dit cent fois déjà dans les marées du Fou dans d'autres textes, le fait que ces deux grands-pères très différents, si différents, aient eu une importance aussi grande pour moi, c'est-à-dire l'un très silencieux, très muet qui ne parlait pas, qui était presque intimidant, d'ailleurs qu'on craignait alors qu'il était la bonté et l'amour incarné, mais un personnage un petit peu secret, insaisissable. Et puis un autre qui racontait, 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 à tel point que d'ailleurs avec l'efflorescence un peu mythomane de tout conteur, il en racontait des cents et des milles et parfois d'ailleurs des choses qui prenaient un relief et une richesse qu'à mon avis dans la réalité n'avaient jamais eu. De la même manière, l'idée de savoir que finalement cette cité mythique de la ville d'Is avait disparu dans la baie de Boirenenay, le fait qu'on me racontait que finalement un cheval avait emmené le roi et la fille étant restées sous les eaux, le roi avait été emmené sur un cheval qui était passé sur le Ménézum et que finalement on pouvait même aller voir dans les schistes du Ménézum la blessure du sabot du cheval et que la course est perdue s'était arrêtée à Rue-Mingol ce que la verrière du coeur raconte d'ailleurs dans un de plus beau XIXème avec de très belles couleurs etc. Tout ça était quand même extrêmement fascinant si vous voulez. De la même la forêt c'était tout à fait étonnant de savoir que moi qui avais eu en plus une passion pour Richelieu de se dire que ça avait été une propriété de la famille de Richelieu que c'était là qu'avaient été façonnés les bateaux de la marine royale que tous les fûts des navires avaient été acheminés par la rivière du Fou etc. Tout ça était très beau et très mystérieux. On sait très bien que finalement la réalité comportera toujours un certain nombre d'éléments de nature à décevoir de nature à gratigner de nature à blesser mais que vous pouvez avoir justement cet imaginaire que vous installez entre la réalité et justement et vous et que vous glissez là-dedans et pour moi pour un écrivain c'est extrêmement pour un écrivain de fiction j'entends c'est extrêmement précieux. peu dans ce texte un écrivain de fiction puisque comme je vous le dis et comme vous l'avez certainement compris je rends compte de choses très précises même si évidemment dans cette évocation d'une enfance la part de l'imaginaire et la part de l'accession à l'imaginaire et l'évocation de l'imaginaire est absolument capitale et est absolument décisive. Et puis je vous dirais une dernière chose qui est aussi essentielle pour moi c'est la langue. Un écrivain c'est aussi la langue c'est la virtuosité de la langue c'est le goût de la langue et ça si vous voulez je crois que c'est assez indécidable parce que je ne sais pas ce qui peut l'apprendre. Et là le professeur que je suis confesserait presque aussi voyez-vous une limite. C'est vrai que c'est beau de faire apprendre du vocabulaire c'est très important de faire apprendre l'orthographe et je suis le premier à le reconnaître et à le dire mais comment accéder à une autre vertu et à une autre image à une autre fonction de la langue qu'une langue si vous voulez que l'on utilise dans le commerce ordinaire des jours c'est-à-dire une langue qui est une fonction comme ça un peu poétique d'enchantement du monde. Et c'est là en même temps aussi que cette figure de ce grand-père silencieux était absolument fascinante pour moi parce que lorsqu'il ne travaillait pas modestement puisqu'il était à la retraite qu'il ne s'occupait plus de son jardin et bien que faisait-il ? Il ouvrait le dictionnaire et c'était pour moi quelque chose de tout à fait curieux. Et ma grand-mère qui était une femme beaucoup plus occupée par le train-train des choses l'activité l'efficacité ne comprenait pas que l'on put comme ça s'absenter du monde en lisant le dictionnaire et pour elle ça relevait du temps perdu. Et ça l'agaçait de voir son mari alors qu'il aurait pu je ne sais pas planter 25 poireaux qui auraient monté et dont on n'aurait ensuite rien fait mais peu importe. C'était un temps comme ça qui était inemployé. Et il s'absentait il lisait le dictionnaire et d'ailleurs moi je regardais après grandissant ce qu'il regardait c'est-à-dire que certes il regardait les noms propres c'est-à-dire il devait regarder les noms de pays des entrées sur les villes des personnages historiques etc. qu'il devait d'ailleurs connaître par cœur puisqu'il les lisait il les relisait inlassablement mais il lisait aussi la première partie les noms communs et il s'absentait etc. Et très vite après d'ailleurs je crois qu'il y a très souvent aussi dans les éducations dans les initiations une part de mimétisme et moi-même quand j'ai voulu très vite à 9 ans avoir un dictionnaire mais qu'il ne soit pas le petit dictionnaire des enfants qu'il soit le vrai dictionnaire comme lui pour faire la même chose et je crois que finalement si certains de mes lecteurs quand j'ai commencé à publier mes premiers livres se sont parfois offusqués d'une présence un peu trop grande de mots rares luxueux un peu saint-jeune persien un peu archaïsant un peu inutile il y avait sans doute aussi encore trace de cette chose c'est vrai que souvent d'ailleurs si vous voulez quand on vous faisait cette question un peu idiote que vous ne m'avez pas posée mais que je me pose à moi-même ce soir qu'on entend dans les émissions de radio de télévision si vous deviez partir sur une île quel livre en porteriez-vous alors les uns c'est moi je prendrais Proust moi je prendrais je prendrais la Bible alors finalement peut-être effectivement le chrétien que je suis devrait surtout en cette semaine sainte dire ce soir c'est la Bible que j'en porterais et bien non une fois de plus si vous voulez je serais encore peu orthodoxe et je vous dirais que ce n'est pas du tout la Bible que j'en porterais c'est le dictionnaire parce qu'avec le dictionnaire je ne vais pas du tout dire qu'avec la Bible on s'ennuie mais avec le dictionnaire on est assuré de ne jamais s'ennuyer si vous voulez parce que voyez-vous et puis ces réseaux que l'on peut faire d'un mot à l'autre etc. et cette circulation ces arborescences finalement parce qu'internet n'a rien inventé tout est déjà dans le dictionnaire cette capillarité cette circulation que l'on peut avoir et c'est ça aussi si vous voulez donc je crois que dans la naissance c'est finalement d'un écrivain ou de quelqu'un qui va écrire la présence de la langue la perception poétique de la langue la saisie d'un sens poétique de la langue d'une richesse poétique de la langue est absolument important je mettrai une parenthèse si vous voulez sur un point qui est finalement quelque chose aussi qui est présent dans ce texte un peu peut-être comme une incapacité ou comme un deuil qui est la langue bretonne que je ne parle pas que je ne parle pas que mes grands-parents parlaient entre eux mais pour cacher des choses aux enfants moi je comprends si vous voulez des patronimes des toponymes je connais des étymologies mais je ne la parle pas et parfois mais en même temps c'était aussi évidemment quand on dit Rumengol bon Arfao Fagus etc. il y a aussi quand même cette présence de cette langue que je n'ai jamais parlé mais qui en même temps que je ne rejette pas je ne dis pas du tout mais en même temps mes grands-parents etc. et toute cette génération là avaient quand même grandi en même temps dans l'admiration aussi de la France de l'état français de la langue française de la belle langue etc. il ne faut pas du tout dire que la langue bretonne n'était pas une belle langue mais c'était quelque chose si vous voulez qui était aussi donc je porte moi d'une certaine manière aussi et comme beaucoup d'autres d'ailleurs je ne suis pas le seul dans ma génération les conséquences de ces choix qui ont été faits et d'une certaine manière aussi l'intimité de la rivière et bien faisant le portrait de tous ces êtres rappelle aussi en même temps ce qu'a été l'histoire cette fois avec un grand H de ce petit bout de terre au fond des terres ou entre la forêt et la mer et je dirais qu'il y a plusieurs choses si vous voulez qui sont extrêmement importantes d'abord que ces personnages enfin ces personnes d'abord vont être des personnages qui étaient mes grands-parents bon ne pouvaient pas si vous voulez peut-être d'ailleurs même je ne suis pas sûr que ça leur aurait plu de savoir que je parle d'eux ce soir dans le café d'une prestigieuse librairie brestoise je crois que finalement on peut encore leur donner une vie et d'ailleurs que finalement nous en parlions encore ce soir que nous parlions de ces lieux qui sont si vous voulez Jean-Luc Trassard quand il parlait des rivières en 1980 prenait une définition de Larousse et disait des ruisseaux ce sont des cours d'eau peu considérables et la rivière du Fou quand vous allez la voir c'est un cours d'eau peu considérable mais en même temps c'est un cours d'eau immense pour moi si vous voulez qui compte par ce qu'elle m'a donné par la contemplation par les moments que j'ai vécu etc. dans sa proximité dans son intimité autre chose aussi si vous voulez certaines souvent des lecteurs m'ont fait la remarque en me disant mais finalement vous par exemple vous parlez très peu de vos parents et vous avez parlé de vos grands-parents pour une raison d'ailleurs très simple si vous voulez c'est que c'est pas du tout que je ne veuille pas parler de mes parents mais d'une certaine manière parce qu'ils sont d'abord vivants et que je crois que les choses sont un peu différentes mais aussi différentes pour une autre manière c'est que les parents et les grands-parents je crois déjà l'avoir déjà dit ici même quand j'étais venu en 2003 présenter les marais du fou n'ont pas du tout la même fonction et autant si vous voulez les parents et ceux d'entre vous qui ont des enfants le savent bien sont pris quand même par les réalités de l'éducation avec les grands-parents si vous voulez surtout avec des enfants dociles dans mon genre il n'y avait jamais à gronder donc on était dans autre chose si vous voulez le contrat a été respecté jamais si vous voulez on est parti comme ça en goguette ici ou là abandonnant les grands-parents et les livrant à un stress qui les aurait mené à la crise cardiaque si vous voulez c'était impensable donc en même temps leur rôle était différent et en même temps ce qui était aussi tout à fait fascinant pour quelqu'un qui comme moi était déjà très intéressé par l'histoire c'est que quand je les entendais parler d'un amont du temps c'est-à-dire ils étaient nés respectivement en 1902 et en 1903 et quand ils évoquaient leurs parents quand ils évoquaient leur enfance et bien on arrivait à Napoléon III on était dans des choses qui pour moi étaient absolument grisantes et absolument fascinantes c'est-à-dire que finalement dans cette rivière qui est d'une rivière du être on a aussi l'impression finalement de remonter dans une généalogie et c'est ça qui est tout à fait important et c'est vrai que par exemple il y a des thèmes que l'on peut épuiser qu'un écrivain peut épuiser des motifs que l'on peut épuiser parce qu'on en a tout dit on en a tiré tout le sucre on en a tiré toute la saveur toute la saveur et moi finalement je ne pensais plus d'ailleurs écrire sur ces thèmes vous m'auriez interrogé l'année dernière en disant allez-vous faire là comme ça dans les 6 mois qui viennent ou dans les 3 ans qui viennent un livre sur cet espace sur ce paysage je crois que très sincèrement je vous aurais dit non je dis non c'est pas du tout dans mes projets or en même temps le texte est venu et je l'ai mené jusqu'à son terme vous me direz c'était pas très compliqué puisque c'est un texte court mais enfin il fallait quand même le faire et en même temps si vous voulez je n'avais pas moi qui suis tellement attaché à cette maison Gallimard au moment où elle fête son centième anniversaire le hasard de mes rythmes de publication faisait que j'aurais été absent des cent ans de Gallimard parce que j'avais une irrépressible envie de publier en 2011 si vous voulez pour célébrer l'anniversaire de la fondation en 1911 mais le hasard aura fait que finalement au moment où voyez-vous d'ailleurs il y a la petite bande rouge qui met 1911-2011 et bien d'une certaine manière je célèbre aussi le centenaire de la maison Gallimard et je célèbre le centenaire de la maison Gallimard de façon assez ironique si vous voulez par quelque chose qui est très éloigné de Gallimard quand même il faut bien dire parce que bon pour qui connaît Gallimard pour qui connaît le septième arrondissement la NRF le chic de la NRF les codes de la NRF les manigances de la NRF l'élégance vénéneuse de la NRF ici moi je viens servir à la fois rue Mingol les retables la forêt du Granou la rivière du Fou donc quelque chose qui est en même temps si vous voulez aux antipodes de ce milieu là mais en même temps la NRF étant normalement une galaxie ou une constellation d'écrivains je trouve assez heureux pour fêter l'anniversaire de cette maison qu'un écrivain à ce moment là donne un texte qui d'une certaine manière raconte comment il est né si vous voulez à la littérature et ce soit véritablement le texte d'une naissance d'écrivain c'est ça véritablement que j'ai voulu que j'ai voulu dire là et que tout un ensemble de hasards mais y a-t-il un hasard c'est une autre question à laquelle je ne répondrai pas ce soir finalement m'a donné la possibilité de répondre en même temps c'est assez heureux de se dire qu'il y a encore des éditeurs en France comme cette maison qui laissent en même temps beaucoup de liberté à un écrivain c'est pour ça que là aussi je ne me plains pas comme certains se disent évidemment le sort de la littérature créatrice est affreux regardez tous ces romans tous ces récits toutes ces choses bon voilà moi je crois qu'il faut une grande diversité les lecteurs sont variés sont nombreux il faut vendre des choses extrêmement différentes les uns et les autres ont besoin de textes extrêmement différents moi je ne veux pas imposer mon goût à la totalité de la planète donc je trouve ça très bien mais en même temps chez Gallimard on a encore la possibilité de publier des livres voyez-vous comme ça presque des caprices parce que si vous voulez c'est un peu ça voilà j'ai eu envie de faire mon petit texte sur ma rivière je l'ai donné à ma maison d'édition qui me le publie si vous voulez tout ça est assez merveilleux en même temps et je trouve que dans ces temps qui sont quand même parfois un peu difficiles c'est quand même assez heureux qu'une maison d'édition là aussi dans la fidélité dans le soutien qu'elle donne à des écrivains permette ce genre de choses moi je crois que ce sont des luxes peut-être mais des luxes nécessaires des luxes qui sont de l'ordre de la chose vitale et je suis ravi que ces choses soient possibles l'année prochaine nous verrons 2012 est une très mauvaise année et mon ami Charles Kermarek me le confirmait tout à l'heure très mauvaise année pour la publication de livres de fiction puisque c'est une année électorale et que les années électorales alors que 2012 pour moi c'est un millésime merveilleux mais 2012 c'est quand même toujours un moment un peu bon on verra en tout cas un livre est en chantier oui oui tout à fait il y en a même deux pour tout vous avouer presque trois qui sont voilà qui sont il y en a un qui est assez en cours il y en a un autre qui manque 30 pages et puis voilà il y en a un autre qui est quasiment fait donc il n'y aura peut-être rien d'ailleurs je ne publierai peut-être rien mais il y a des non non il y a des choses qui sont en réserve parce que si vous voulez quand vous aimez votre vie au mot et que vous aimez l'écriture ben voilà vous continuez vous continuez vous continuez à écrire inévitablement vous savez il y a une grande tradition en France d'écrivains qui ont été dans les corps de l'état dans les grands corps de l'état dans la haute fonction publique je ne suis pas le premier j'espère que je ne suis pas le dernier donc c'est tout à fait conciliable dans mon cas je vous dirais même que c'est tout à fait nécessaire si ma vie était uniquement habitée par les questions très importantes très nobles de l'éducation nationale ou des hautes sphères de l'éducation nationale elle n'aurait certainement pas toujours la couleur enchantée qu'elle a lorsque j'écris vous voyez donc je suis heureux si vous voulez d'avoir cette alors en même temps évidemment oui je crois qu'en même temps vous savez l'inspection générale il ne faut pas non plus exagérer ses pouvoirs c'est un rouage dans un ministère ce n'est qu'un rouage dans un ministère c'est un noble rouage dans un très noble ministère mais effectivement je crois qu'on peut faire passer si vous voulez des choses des valeurs auxquelles on croit et en particulier celles que j'évoquées ce soir c'est à dire finalement l'attachement à une certaine culture l'attachement à une certaine conception de la littérature le retour après des années de formalisme excessif et étroit à une prise en compte plus grande du sens de la sensibilité de l'émotion le fait par exemple qu'on essaie de montrer par exemple aujourd'hui et dans des enseignements en seconde en terminale que les études littéraires peuvent avoir un sens qu'elles peuvent ouvrir sur quelque chose sur des métiers la place qu'aura par exemple dans l'enseignement de terminale la littérature dite contemporaine avec la possibilité de montrer le travail de l'écrivain l'édition la réception des textes toutes ces valeurs si vous voulez qui sont plus que des valeurs tous ces éléments auxquels je crois énormément mais vous voyez on peut quand même donner comme ça un certain nombre d'inflexions je ne vous dis pas que c'est tous les jours facile c'est plus facile aujourd'hui que ça ne fut parce qu'il y a eu des années quand même terribles de grandes glaciations de grandes glaciations les choses reviennent mais je crois que c'est un combat qui n'est jamais gagné définitivement mais on peut je pense quand même faire avancer un certain nombre de choses je pense en particulier si vous voulez aussi que le goût par exemple que j'ai pour la langue française pour la qualité de la langue pour la beauté de la langue pour son rayonnement finalement le fait que je sois aussi à l'inspection générale me permet de faire entendre une voix de faire triompher une certaine approche donc tous ces éléments-là ne sont pas du tout antinomiques je ne crois pas du tout d'ailleurs que le temps que je voue à la création je le vole à l'éducation nationale ou à l'État et je pense qu'il y a une sorte comme entre la rivière et la mer ou entre la rivière et la forêt une sorte de fluidité permanente et d'interpénétration heureuse qui font que finalement les choses ne sont pas aussi antinomiques mais en même temps si vous voulez moi qui ai toujours été élevé à la fois dans les songes et dans l'État l'État et les songes c'était le thème un peu ça aurait pu être le sous-tit du bateau brume d'ailleurs dont je parlais il y a un an ici c'est un peu ma vie si vous voulez alors si j'avais que l'État ce serait un peu sec heureusement je les songes si j'avais les songes ce serait un peu dangereux parce que ça serait aussi comme ça une dérive sans bastingage ou sans butoir il y a aussi en même temps donc tout ça finalement je ne suis pas je ne me plaindrai pas si vous voulez je ne vous dirai pas que finalement je ne serai pas non plus je n'aurai pas un discours nié et naïf en jouant d'ailleurs sur la proximité des étymologies en vous disant ce soir que toutes les évolutions que je vois me ravissent que je suis j'acquiesce à tout ce que je vois et tout ce que j'entends mais évidemment je garde à la fois un devoir de réserve et une vigilance forte et bien merci beaucoup Philippe Le Guillou pour cette rencontre applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501